Vous savez qu'aujourd'hui, en 2013, c'est le dixième anniversaire des États généraux. Parce que je pense qu'il y a du monde qui ont participé aux États généraux. Stéphane, peut-être tout le monde. Peut-être là. Il y avait Christiane, il y avait moi. Il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient été d'ici par le Parti québécois. Puis après ça, avec un certain, Jean-Pierre Charbonneau. Et après toute une consultation, nous avons fait le tour de la province. Nous avons fait une grande réunion à Québec où on était au-delà de 1000, à ce moment-là, en 2003. Et la recommandation, c'est-à-dire qu'il faut changer le mode de scrutin. Il faut avoir un mode de scrutin avec des éléments de proportionnalité. Et là encore, le CIRC a commencé. Après toute la consultation des États généraux, ils ont fait toutes nos consultations au niveau du Québec. Ils se sont promenés partout pour arriver encore à la conclusion que le mode de scrutin, ça n'avait pas de bon sens le mode de scrutin qu'on a. Et ça prenait une proportionnelle. Et c'était Benoît Petit, qui était le maître de ça. Il a frappé un os au niveau du caucus de ces partis députés du Parti libéral. Parce qu'eux autres, ils sont toujours élus avec le système qu'on a actuellement. Puis on dit, si on change de système, on ne va peut-être pas être élus. Ils ont bloqué ça encore au niveau du caucus. Le directeur général des élections a fait un travail extraordinaire. Il a sorti une grosse brique épaisse de même, où il n'aurait pas aux objections de ces députés. Puis il dit, le système mixte qu'on passe à poire, une proportionnelle, ça a du bon sens. Ça pourrait fonctionner au niveau du Québec. Dans cette même période-là, autour de 2007, Stéphane est là, puis d'autres, pour le confirmer, on a fait le tour du Québec avec les organismes féministes et démocratie, le MDCQ, le mouvement citoyenneté et démocratie du Québec, avec le MDN. On a fait signer une pétition de 20 000 noms demandant un changement de mode de scrutin pour pouvoir avoir une proportionnelle. Ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Pourtant, Jean Chorin, qui était le premier ministre, Jean Dupuis, qui était le responsable des institutions démocratiques, Bernard Landry, avant, ils ont déchiré leur chemise sur la place publique pour dire, et c'est ça, moi, qui m'a motivé, qui m'a rage encore. C'est pour ça que je suis motivé pour dire que ça prend un système haut. Ils ont promis ça, c'est écrit, vous pourrez vous référer dans nos petits cadres, c'est noir sur plan, ils disaient, la prochaine élection, ils disaient ça en 2003 puis 2004, la prochaine élection, soyez sûrs, citoyens, citoyennes du Québec, ça va se faire avec un nouveau mode de scrutin, et avec une proportionnelle. On est en 2013, on n'a pas. Et vous savez que René Lévesque, quand il a quitté, les journalistes lui ont demandé son regret le plus grand, il dit, j'ai pas pu passer la proportionnelle, parce que lui savait justement qu'au niveau de la démocratie, ça changerait énormément. Donc, lui aussi a été bloqué par le caucus de ses députés, comme le caucus des députés du Parti libéral l'a bloqué. Donc, on pourrait tous dire ici que, rendu en 2013, c'est un peu décourageant, parce que ça fait au-delà de quatre décennies, que des militants, des militants, des citoyens, des citoyens, des groupes à travers d'arrache-pied, qu'on dit, on a encore notre vieux mode de scrutin, qui n'a pas d'allure après, au-delà de quatre décennies. Mais moi, je me dis, non. Parce que le travail qu'on a fait durant ces quatre décennies-là, c'est qu'on a labouré du terrain. Il y a énormément de terrains labourés. On l'a vu, hein, aux élections du 8 septembre dernier, avant les élections, pendant les élections, puis après ces élections, des tas de citoyens, de citoyennes, ont lancé des lettres ouvertes dans les journaux qui disaient, ça n'a pas de bon sens. On est tannés d'être schizophrènes.